Des ressemblances, il en existe beaucoup entre les communes de la région septentrionale du Bénin, notamment ces localités enclavées qui se distinguent par leurs performances agricoles. 24 heures après Kwandé, Patrice Talon arrive à Kobli dans un nuage de poussière dû à l'état de la route non bitumée. A l'occasion de cette 15e étape d'une tournée démarrée depuis 4 jours, le président de la République a peut-être changé de statut, mais l'attachement viscéral qui fait de lui un fils du terroir depuis 30 ans reste intact et sa gouvernance s'en ressent. Depuis 2016, la commune de Kobli a bénéficié de plusieurs actions de votre gouvernement, à savoir la numérisation des actes d'état civil dans le cadre du projet de Mantec, l'encadrement des classes sportives, les cantines scolaires pour 75% des écoles primaires publiques, le déploiement des enseignants du primaire et du secondaire, le micro-crédit du projet emploi des jeunes, la mise en place de la police spéciale des frontières basées à Tapoga, la construction des modules scolaires dans plusieurs écoles publiques, la réalisation de forages d'eau potable dans certaines localités de la commune. Au chapitre des doléances, figurent 4 lettres dont la déclinaison n'incite pas qu'à sourire. Nous voulons que votre passage à Kobli, face de notre commune, une commune bénie. Béni comme B, Béni comme E, Béni comme N et Béni comme I. En effet, le B, le maire l'a dit, c'est le bitumage après aménagement de la voie inter-État, la route nationale inter-État, Tanguyeta-Kobli, Kobli, frontière Togo, soit 72 kilomètres. E, c'est l'eau potable pour la consommation humaine, le maire l'a dit. Le E, c'est la retenue d'eau, parce que nous sommes producteurs essentiellement et éleveurs. Et nous n'avons pas d'eau pour nos activités agro-pastorales. N, ce sont les nouvelles voies urbaines. Nous n'avons pas d'accès à nos populations à l'intérieur pour envoyer de l'eau, pour envoyer le courant, pour aller voir comment les gens vivent. Et le I, le maire l'a dit, ce sont des infrastructures pour des services qui sont déjà là parfois, mais qui n'ont pas d'infrastructures, comme les impôts, la SBE, même l'éducation. Patrice Talon n'est pas homme de promesses, surtout pas de celles qu'il ne peut tenir. Et celles déjà tenues, il les évoque avec fierté et reconnaissance en vain un peuple qui a consenti bien de sacrifices. Notre pays a évolué. Mieux que ça, notre pays a changé. En observant globalement tout le pays, on peut constater, sans complaisance, que le Bénin change vraiment, que le Bénin se construit. L'attente de Kobli est légitime. Je voudrais, sur ce plan, donc le faire remarquer. Je voudrais dire que, même si la route Tangueta Kobli jusqu'à la frontière du Togo, même si elle n'a pas encore démarré, est-ce que vous n'êtes pas déjà certain que c'est déjà programmé ? Applaudissements Et, malheureusement, comme nous n'avons pas la capacité de tout faire en une fois le même jour, mais nous avons quand même planifié. Nous avons engagé la dynamique pour réaliser, satisfaire ces attentes, les unes après les autres, régions après régions, communes après communes. Si je voulais faire facile, je serais allé seulement dans les villes où il y a d'asphaltage, il y a du marché, il y a des stades, là où le courant a été amené abondamment pour faire un bilan avec eux et dire, voilà, ce que nous sommes dans le pays, vous voyez comment ça se traduit, mais je ne serais pas responsable. Et ça ne va pas montrer que même là où ce n'est pas encore très visible, c'est que c'est déjà programmé. Si je suis venu ici, c'est bien pour vous dire que, même si tout n'est pas encore visible, peu de choses sont visibles ici, c'est qu'une bonne partie est déjà programmée. Plus de deux heures d'échange que le chef de l'État ne voulait plus clore. Mais les ressortissants de Kobli Confiant vont finir par laisser Patrice Talon s'en aller sur d'autres cieux, non sans lui avoir fait don de leurs meilleurs atouts d'apparat.